Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Monique du Centre de médecine douce, très très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, il fait beau, j'espère que ça va continuer parce qu'on a eu des moments où il ne faisait pas trop beau. Bref, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Deux choses, je vais déjà répondre à une question où on me demande, Monique, avec quoi puis-je nettoyer les objets que j'ai achetés pour faire mon rituel à la maison ? Alors, déjà quand vous allez acheter, il y a des objets qu'on achète qu'en amont, il faut le payer avant même de l'avoir acheté. Je m'exprime, admettons que vous allez acheter pour votre rituel d'amour, par exemple un cadenas, ou bien vous voulez sceller votre amour à vie, toujours le fameux cadenas, ou ça peut être un couteau, ou ça peut être plein de choses. Avant de l'acheter, vous rentrez dans le magasin et vous dites, vous prenez donc le couteau, le cadenas, il y a certains objets comme ça où il faut parler avant. Vous prenez, donc on va prendre l'exemple du couteau, vous prenez ce couteau et quand vous arrivez vers la caisse dans votre tête, vous vous dites, couteau, c'est pas toi que j'achète, mais ton pouvoir, et je ne veux pas couper l'amitié avec ce que j'aime. Mais si ceux-là m'ont poignardé, je ronds cette amitié par ton pouvoir. Donc, vous payez le couteau. Déjà, vous avez amorcé les grégores de cet instrument-là, de cet outil-là. La cloche, c'est pareil, hein, vous achetez en disant, voilà, cloche, si c'est pendant votre rituel, vous avez une cloche, vous allez chercher la cloche ou le bol tibétain, et quand vous le prenez dans vos mains, en disant, cloche ou bol tibétain, j'ai besoin de toi pour mes rituels, c'est pas toi que j'achète, mais nous sommes dans la matérialité, hein, je dois payer pour cela, mais nous ne faisons plus qu'un, hein. La vibration entre vous et ce que vous allez prendre, parce que c'est quelqu'un qui l'a fabriqué, donc il faut couper l'énergie de la personne qui l'a fabriqué, d'accord, pour que vous vous appropriez, mais pour ça, il faut payer sa dîme. Donc, c'est une manière de dire, voilà, je coupe toute énergie que tu as eue auparavant, j'achète l'objet, mais c'est pas le pouvoir qui est là que j'achète, d'accord ? Donc, ça, c'est deux exemples. Maintenant que vous avez tous vos outils pour faire votre rituel à la maison, comment les purifier ? Déjà, une fois que vous avez tout ça, préparez, si c'est quelque chose qui peut aller dans l'eau, préparez une bassine d'eau, vous allez poser vos deux mains comme ceci, en formant ce triangle-là, donc vous le posez dans la bassine, et vous dites, oh, je te bénis, tout ce qui sera à l'intérieur de toi sera transformé, sera purifié, maintenant, d'accord ? Merci, 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 vous pouvez dire Amin, tout court. Pourquoi on dit Amin ? On ne commence pas à rentrer dans l'arabe de si, c'est la langue, c'est une langue, donc, araméen, qui est, vous le retrouvez chez les musulmans, on dit Amin, mais, étant donné que moi, je suis quelqu'un de spirituel, mais d'abord dans le christianisme, le Christ était araméen, donc on dit Amin, vous pouvez très bien dire Amen aussi, il n'y a pas de souci, donc vous posez bien votre main comme ça, et vous exorcez cette créature de l'eau. Si vous avez besoin de plus, vous allez sur Youtube, et vous cherchez, donc, consécration de l'eau, et vous allez répéter le psaume de la consécration de l'eau, mais vous pouvez le faire, parce qu'on dit, nous avons toujours dit que nous sommes aussi des créatures de Dieu, avec des fragments de Dieu, logiquement, quand vous faites ça avec l'intention pure, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez juste mettre de l'eau, et vous allez mettre vos objets dedans, trois heures minimum, au bout de trois heures, vous enlevez tout, à condition que les choses aillent dans l'eau, vous enlevez tout, et ensuite, l'eau, vous allez le dispatcher dans le jardin, vous ne le mettez pas aux toilettes, d'accord ? Vous allez, si vous avez un jardin, sinon vous le jetez dehors, cette énergie part, ok ? Si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre dans de l'eau, je vous demande, donc, dans un premier temps, de passer vos mains dans du sel, et imaginez que vous nettoyez tout cela avec du sel, ou vous le passez en fumigation avec de la sauge. Tous les objets, vous faites neuf cercles, vous mettez donc vos objets au milieu, et vous faites un dans le sens de l'aiguille d'une montre, et au neuvième, vous le montez, d'accord ? Six, sept, huit, neuf, je monte ici, et vous dites, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vos objets sont purifiés. Donc ça, c'est, quand ça va dans l'eau, vous allez dans l'eau, sinon, vous le mettez dans l'eau, sinon, eh bien, vous faites de la fumigation, et vous pouvez faire une prière personnelle en parlant à ces objets, parce que ça va être votre instrument de travail, d'accord ? C'est comme ça qu'on consacre les choses, et n'oubliez pas, avant de les consacrer, comme d'habitude, soyez toujours dans la pureté. Ensuite, la deuxième chose, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo, et je vous ai dit que je vais faire la suite, c'est avec le laurier rose, rose, rouge, laurier rose ou laurier rouge. Vous purifiez vos pieds, ça veut dire que si je sens, que j'ai l'impression qu'on me retient mes jambes, que j'ai des poids, j'ai les jambes lourdes, que je n'arrive pas à me lever, etc., etc., vous allez faire un bain de pied. Donc, vous prenez une cuvette, dedans, vous mettez une grosse poignée de sel, d'accord ? Dans la cuvette où il y a de l'eau, une grosse poignée de sel. Vous rajoutez trois gouttes ou trois bouchons du parfum Archange Michael. Vous connaissez ? Vous commencez à connaître ce parfum. Dedans, vous rajoutez du parfum. Alors, je vais vous le montrer, excusez-moi. Donc, le parfum Archange, le parfum Mont-Saint-Michel Ambré, vous mettez trois bouchons. Ensuite, du Pompéa, vous mettez trois bouchons. Et dedans, dans cette eau, vous allez mettre autant de pétales, de lauriers roses ou lauriers rouges dedans. Vous mélangez tout ça. Pardon, j'ai oublié. Vous mettez sept feuilles de basilic. Vous mettez sept feuilles de basilic. Vous mélangez tout ça et vous allez mettre vos pieds. Donc, vous pouvez être, par exemple, devant la télé. Vous allez mettre vos pieds dedans. Et là, vous visualisez que tout ce qui est négatif sort de vos pieds et va dans cette eau. Vous pouvez, de temps en temps, remonter tout ce mélange jusqu'à vos genoux. Et vous dites, je dissous, je coupe, j'anéantis tout maléfice qui a été fait pour moi ou là où j'ai foulé, là où j'ai marché. Je dissous tout ce qui est gris-gris, sorcellerie qui a été fait sur moi et j'ai marché dessus. Aujourd'hui, je le dissous. Maintenant, au nom du grand tétragrammaton, au nom du grand tétragrammaton, au nom du grand tétragrammaton. D'accord ? Vous le dites trois fois. Et ensuite, après, les deux pieds joints dans la bassine, vous sautez, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et vous laissez, vous laissez bien une bonne demi-heure. Et tout ça, quand vous avez fini, vous mettez une serviette à côté, donc par terre, vous allez poser vos pieds sans les essuyer. Très, très important. Vous posez vos pieds sans les essuyer. Vous laissez que tout ça monte vers vous, que vos pieds sèchent tout seul. Ce deuxième rituel, il est très important. Vous pouvez le faire si vous avez l'impression que vous avez marché sur du gris-gris, sur de la sorcellerie, ou là où vous avez été, que c'est rentré par vos pieds. Vous pouvez faire ce rituel. Il est aussi efficace. Vous pouvez le faire aussi si vous avez l'impression qu'on vous a attaché à quelqu'un. Par exemple, vous ne voulez pas d'un mari ou d'une femme, mais vous êtes attaché à cette personne. Vous allez anéantir, couper, rompre les chaînes. Rompre les chaînes. Tout enchaînement, dans le visible comme dans l'invisible, vous avez le dissoudre, le couper. Ça, vous le faites. Logiquement, c'est bien de le faire trois fois. D'accord ? Et vous allez voir que vous allez aller mieux. Si vous étiez fatigué, vous allez vous revitaliser. c'est des rituels vraiment qui apportent plein, plein de choses et comme je vous ai dit, ce parfum, cette eau de colonne, Mont-Michel-Ambré et essayer aussi d'avoir tout le temps le pompéa, c'est des choses que nos ancêtres ont utilisées. Je ne vous invente rien. Ça a toujours été utilisé dans des rituels. Vous le retrouvez dans le rituel, donc, comment dire, des îles, comme là où je viens. Vous le retrouvez dans le vaudou brésilien, le vaudou africain. Vous allez trouver tous ces rituels ou dans d'autres, certains rituels esséniennes aussi, essénien, pardon, vous allez le trouver. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question pour les, comment dire, les choses à utiliser, vos ustensiles, vos outils pour votre magie et aussi, donc, ce deuxième rituel. Évitez de me poser des questions. Vous re-regardez les vidéos, s'il vous plaît, parce que des fois, oui, Monique, je n'ai pas compris quel laurier. Il y a deux lauriers, bien reconnaître. Il y a les lauriers roses avec les fleurs et il y a des lauriers qu'on utilise en cuisine. Ici, on appelle ça laurier sauce. C'est que des feuilles vertes. Les deux, on les utilise en rituel ésotérique. Donc, j'ai bien dit des lauriers. Parfois, le laurier de cuisine, le bouquet qu'on utilise ou c'est vert, ça sert aussi de purificateur. Il n'y a pas que la sauge. Je vous remercie. Je vous aime. Vous savez que je suis plein de peps. donc, réécoutez la vidéo. Et puis, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Merci.